... Alexandre Kantoroff, à la rancre d'Enterron, est chez lui. C'est avec un immense plaisir qu'Alexandre a accepté une carte blanche extraordinaire, avec un triple concerto de Beethoven, avec ses amis, avec une version de la truite de Schubert et une partie récitale. Je voulais vraiment m'entourer de gens que j'aime, de gens que j'aime musicalement aussi, et aussi de mélanger plusieurs types de concerts, le concert de musique de chambre, le récital pour piano, le concerto, tout ça je voulais en faire une grande soirée. C'était important pour moi de faire le triple concerto avec Léa et Aurélien. C'est une pièce qu'on a fait cette année et que je la trouve très spéciale, parce que c'est la seule grande œuvre de musique de chambre amplifiée à ce point-là. Ça contraste beaucoup avec l'intimité de Schubert, et donc là, dans le quintet, on sent qu'il passe par son intimité, les choses les plus belles et les plus sombres coexistent en même temps, mais toujours contenues. Donc voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Dans l'histoire du piano, dans l'histoire de la musique, il y a un compositeur incontournable. C'est Rachmaninov. Et cette année, nous fêtions le 150e anniversaire de la naissance de ce grand compositeur. Bien sûr, la roque d'Anderon devait être au rendez-vous. Rachmaninov n'est pas composé tellement beaucoup comme Betroveno, comme Tchaïkovski, mais chaque œuvre est vraiment chef d'œuvre. Chaque pièce, chaque transcription de Rachmaninov, c'est un monument de l'art pianistique. Rachmaninov, il compte énormément pour moi. La fréquentation assidue de ses œuvres m'a enrichi comme vraiment peu de compositeur. C'est la balance parfaite entre sa tête, son cœur, tous les enregistrements qu'on a, on a de la chance, on en a beaucoup, on a même lui qui interprète ses propres œuvres. Et on se rend compte à quel point il est clair, à quel point pour lui, la musique c'est une série de points culminants. Et juste à certains moments, il prend vraiment le temps de s'étaler et de tirer vraiment toute la sève d'une musique. Et sa musique, elle reflète ça parce qu'elle est à la fois tellement lyrique, mais elle est tellement aussi intelligente, contrapintique, elle a toute l'âme russe. Son style symphonique, c'est aussi absolument unique. Il y a son orchestre, son style, son palette. Ce sont évidemment deux concertos très difficiles pour les pianistes, très exigeants à tout point de vue, du point de vue de l'engagement physique, du point de vue de tous les plans émotionnels qui s'y trouvent là-dedans. Mais j'aimerais que les gens aiment ça parce que la musique est belle et pas parce qu'ils achètent d'une performance. Quand on parle de Rachmeninoff, on parle bien sûr de piano. Et quand on parle de piano, il faut absolument parler des accordeurs de piano. Et nous avons la chance à La Roque d'Enterron d'avoir une équipe absolument magnifique autour de Denis de Winter. Et ces artistes, d'une certaine façon, travaillent nuit et jour pour mettre au service des interprètes des instruments magnifiques. Un festival international doit être présent dans la musique d'aujourd'hui. Cette année, nous avons présenté une création mondiale, un concerto pour piano de Philippe Scholler. C'est une formule que j'ai imaginée et proposée à René Martin autour de la musique de notre temps, qui permet au public de découvrir un compositeur et son univers à travers des pièces qui sont jouées par des jeunes musiciens. À la fin de la journée, un peu plus festif encore, a eu lieu le concert sur la grande scène de La Roque avec l'orchestre, le symphonie à Varsoviaire et Andrew Gourlet qui dirigeait. Et à ce moment-là, évidemment, on réunit les trois compositeurs. Ça, c'est un des moments très importants pour moi. Évidemment, la création dans la musique de notre temps, c'est quelque chose de vital. Depuis de très, très nombreuses années, le classe 1 est présent à La Roque d'Enterro. Car aujourd'hui, nous avons une profusion d'artistes exceptionnelles. C'est très important pour nous, les clavecinistes, les baroqueux, entre guillemets, de venir à La Roque parce que c'est un cadeau magnifique que nous fait René Martin, qu'il a toujours fait. En fait, il a toujours fait une petite place, mais une place de choix dans cette habille de sylvacaine absolument magnifique. dans un festival de piano, de clavier, plus largement. C'est évidemment important d'avoir toute la littérature, à la fois de la Renaissance et du baroque, qui soit représentée parce que c'est des compositeurs incontournables. Le programme qu'on propose aujourd'hui, c'est un programme sur la guerre. Ça s'appelle « Distracted Times », ça veut dire « Les temps troublés ». Un autre invité de marque dans ce temple du piano, l'orgue, c'est peut-être lui finalement le roi des instruments, qui existe depuis bien avant le piano et qui lui survit toujours. Et voilà, il sera aussi là ce soir pour clôturer ce petit moment de la musique ancienne. Et pour un claveciniste, c'est impossible d'ignorer ce grand cousin. La musique entre le clavecin et l'orgue est quasiment fondue jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Donc c'est absolument impossible d'ignorer cet instrument. Et je suis ravi qu'on termine avec lui. Quand on parle de musique baroque, on parle aussi d'acoustique. Et nous avons la chance d'avoir dans le cloître de l'habit de Sylvacaine une acoustique merveilleuse pour le répertoire baroque. Je salue le facteur de clavecin, Philippe Humeau, qui nous amène toujours des instruments extrêmement prestigieux. À l'expérience, c'est formidable, parce que c'est tout simplement une acoustique qui est, je pense, qui convient extrêmement bien à la musique baroque. La fin du festival, c'est bien sûr l'heure des bilans. Et nous sommes très heureux de partager avec vous ce bilan exceptionnel, puisque presque 65 000 mélomanes sont venus écouter des concerts dans le magnifique parc du Château de Florent, mais également dans tous nos autres lieux. Je vous donne rendez-vous pour 2024. Le festival sera entre le 20 juillet et le 20 août. À l'année prochaine.